re salut les coureurs des voix bon après cette petite vidéo disons délirante de tout à l'heure petite vidéo disons un peu plus sérieuse je vais vous présenter le réchaud que j'utilise moi lors de mes sorties alors c'est un réchaud s bit ma présentation il est généralement plutôt léger on le reçoit dans une poche de transport je vais ouvrir alors il se compose en trois éléments premier élément un couvercle non ça c'est moi qui l'ai rajouté c'est mes couverts deuxième élément un quart d'une contenance de 400 millilitres voilà avec des poignées qui peuvent voilà très voilà un support pour mettre les carrés de combustible dedans oui très simple alors l'avantage de ce support c'est que c'est plutôt stable grâce à ses quatre pieds par exemple si c'est un seul meuble du sable ou la terre ou rien vous voyez il suffit de les enfoncer bien ça ne bouge plus voilà bonne protection au vent c'est vraiment moi qui l'utilise celui-là depuis je ne sais plus combien de temps depuis des années au moins dix ans vous voyez il n'est pas trop abîmé le car en lui-même il est un peu noir mais bon c'est rien de bien méchant donc normalement il est conseillé d'utiliser ce genre de carré de combustible alors ça c'est des quatre grammes qui est des petites barres quoi je vais en sortir une oui c'est des petites barres bon là sont toutes cassées ça c'est l'inconvénient c'est les quatre grammes il ya à peu près ouais entre 7 et 10 minutes de flamme et encore sinon vous avez des carré plus grand en sachet comme ça ça c'est des 20 grammes pardon voilà ça chauffe à peu près un quart d'heure un quart d'heure 20 minutes ici suivant le temps alors je vais faire un peu plagiat parce que ça m'a fait tellement rire que donc je vais reprendre les thèmes techniques de l'ami de la chaîne mosquito ceci c'est des cucubes de bibit sb bibit voilà bon alors je vous montrais ma technique d'allumage des cucubes de bibit voilà bon plus sérieusement parenthèse étant fini en tout cas ça m'a bien fait rire voilà moi je n'utilise pas ça j'en ai quelques-uns dans le sac j'ai en mangé un ou deux comme ça voilà mais bon c'est vraiment vraiment cas d'urgence alors pourquoi je n'hésite pas déjà à cause de l'odeur que ça produit si vous faites chauffer de l'eau je peux vous assurer vous êtes repérable aller à 30 mètres parce que vu l'odeur que ça dégage enfin bon chacun fait ce qu'il veut mon avis c'est que bon c'est bien mais bon alors moi j'utilise un truc tout simple qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces voilà ça coûte à peu près trois euros c'est ceci voilà voilà 32 cubes je vais vous expliquer après quelque chose sans pétrole sans odeur véridique il n'y a pas d'odeur c'est sûr que quand vous avez un paquet ça sent un peu mais à la chauffe il ne se dégage aucune odeur et pratiquement aucune fumée donc c'est vraiment l'idéal ça ça fait des années que j'utilise j'ai jamais eu de problème donc voilà alors je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur c'est des grands plats pour ceux dans ces câbles sinon c'est très dur et normalement pour faire chauffer à peu près bon ainsi 400 millilitres d'eau il vous faut à peu près un cube comme ça c'est à dire à peu près la moitié d'une tablette enfin oui la moitié d'un grand cube c'est à peu près voilà voilà ça ce qui a de bien aussi avec ça c'est que c'est tellement malléable pardon oui excusez moi c'est tellement malléable que vous pouvez avec l'habitude les couper à la dimension que vous voulez par exemple si vous voulez juste faire chauffer 200 millilitres d'eau vous coupez en deux si vous le chauffez plus fort vous mettez plus fort vous voyez ça c'est en testant qu'on apprend donc voilà donc sans ça sans cet ustensile je vais pousser ça sans cet ustensile magique normalement ça ce que vous voyez là je vais essayer de bouger la caméra pour que vous voyez un peu mieux voilà c'est mieux comme ça voilà ce que vous voyez là normalement c'est fortement recommandé pour allumer ceci alors moi je vais vous montrer qu'avec ceci que tout le monde connaît il est possible d'allumer des cubes comme ça ces cubes là ou ce modèle là vous voyez je mets le briquet loin donc je vais essayer alors normalement quand vous sortez en randonnée en nature bushcraft ce que vous voulez vous avez un comme moi un kit médical on va dire voilà une trousse à pharmacie dedans normalement vous avez du coton hydrophile c'est un très bon amadou je vais en prendre un petit peu de ma réserve sinon j'ai un kit départ de feu ça je vous présenterai un autre jour oui je fais j'émiette un peu mon bordel là voilà comme ça pas trop haut juste un petit peu un petit nid je le place au fond de mon petit réservoir oui comme ceci je passe mon cube dedans dessus moi je vais remplir à hauteur des 400 millilitres voilà c'est assez de l'eau banale du robinet voilà pas de problème je vais poser le petit couvercle dessus et maintenant je vais essayer alors j'espère que ça va marcher parce que sinon je sens qu'il y en a certains qui vont ne pas me louper bien sûr dans toute amitié donc je vais essayer du premier coup ce qui est pas évident bon on va essayer allez c'est parti ça va être plus simple si je me lève voilà voilà ça y est voilà comme vous pouvez le constater alors je vais lever un peu la caméra sans la brûler le cube a déjà pris feu attendez je baisse un peu voilà le cube a déjà pris feu vous vous rendez compte vous allez me dire la flamme est vachement haute c'est vrai voilà donc je pose ça va se calmer je pose mon nom par dessus alors certes la flamme dépasse un peu de chaque côté mais bon ça c'est l'inconvénient moi ça me dérange pas plus que ça donc maintenant on va attendre que ça chauffe vous allez voir ça va être très rapide il suffit de regarder le compteur de la de la vidéo en question voilà ben pendant ce temps là pendant que ça chauffe je vais vous présenter mon alors je vais essayer à pas me cramer les doigts parce que croyez moi ça chauffe dur voilà je vais essayer à pas me cramer les doigts ou je vais déplacer plutôt la caméra parce que j'ai pas eu de me cramer les doigts moi quand même voilà je vais vous présenter ce qu'il y a dans mon kit de pharmacie alors on va se mettre là dans mon kit alors c'est une trousse banale voilà une vieille trousse de récup voilà j'ai pas honte de le dire pas besoin d'un super truc alors tout d'abord très important le spray antiseptique je vais pas le mettre trop près des flammes voilà le spray antiseptique ensuite quelques gaz tout simple voilà du sparadrap voilà de la crème anti démangeaisons pour les piqûres de moustiques d'aouta ou de tiques parce que cette année on en est envahis par ces chambres de petits bestioles une gaz pardon une bande de gaz voilà au moment il y en avait deux je me suis déjà servi d'une voilà ça c'est des pansements en bande on appelle ça on va découper on va découper pour être utile voilà et un ciseau pour couper tout ça voilà rien de bien particulier oui donc voilà on va regarder maintenant si l'eau boue alors est-ce que l'eau boue ? telle est la question telle est la question c'est chaud ça commence voilà ça commence un peu donc vous voyez ça chauffe bien c'est bien non c'est bien le prix je ne sais plus à l'époque je ne sais plus ça doit faire dans les 35 euros 40 euros je pense donc voilà après bon comme vous constatez il y a un léger dégagement de fumée mais bon c'est vraiment minime quoi comparé par un peu au cube qui se trouve derrière c'est vraiment rien du tout donc voilà l'avantage du couvercle c'est que ça favorise l'ébullition des liquides alors là bon là je ne peux pas vous le présenter parce que malheureusement je l'ai prêté à quelqu'un j'ai aussi une on va dire une petite poêle voilà qui fait en tout je crois si je me souviens bien de mémoire 15 ou 20 cm de diamètre voilà que je peux poser dessus et faire disons des plats plus élaborés que ça ça c'est bon pour faire le café ou pour certains produits yophilisés donc voilà donc ben là peut-être être obligé d'arrêter la vidéo ça fait déjà presque 15 minutes donc j'espère que ça va bouillir vite voilà bon bien sûr c'est pas ça boue pas comme ça en deux minutes faut laisser le temps aux choses mais bon ça boue voilà ça aïe ça commence voilà ça bouille donc vous voyez avec un demi-carré un demi-carré un demi-carré donc ce qui fait que si vous faites que des demi-carrés avec ça euh 32 x 2 quoi voilà alors ça fait 64 pour ceux qui savent pas calculer de tête je plaisante je plaisante je plaisante voilà voilà moi celui-là je l'amène partout avec moi ben vous l'avez constaté dans plusieurs de mes vidéos il est présent c'est un ami fidèle qui ne m'a jamais trop déçu donc euh voilà ah ben tiens tant que j'y suis autant faire beaucoup de présentation de matériel enfin sur le matériel que j'utilise entre autres alors ça c'est des couverts vous voyez je vais peut-être me mettre par là je suis en train de me brûler là voilà j'espère que la table ne va pas prendre feu non je crois assur je le fais souvent eh ben oui je fais aussi du bushcraft indoor hé hé voilà quand le temps ne permet pas d'aller en nature voilà bon passons ça ça m'a fait rire en tout cas euh donc vous voyez une cuillère banale une fourchette vous déboîtez et vous obtenez des couvertes voilà c'est sommaire mais bon c'est bien utile il y a un couteau aussi voilà voilà il coupe bien croyez moi qu'il coupe bien euh là il y a un décapsuleur de mémoire oui c'est ça un petit décapsuleur un petit rebouchon ben comme j'amène jamais une bouteille de vin avec moi mais il peut servir par exemple pour faire autre chose des trous enfin je sais pas normalement ce kit voilà ce kit de couvert je m'en sers uniquement pour manger vous allez me dire ben oui c'est logique c'est un kit pour couvert oui mais par exemple euh pour éviter par exemple je sais pas vous ramassez des champignons vous faites un sautier champignon euh euh il y en a un ben disons qu'il est venimeux vous n'en savez rien voilà et puis ça reste toujours propre c'est surtout ça voilà c'est voilà vous voyez ce que je veux dire bon elle est envenue où notre roue là parce que elle est bien mignonne mais vous en avez peut-être en avoir marre de regarder cette vidéo voilà ah ben elle bout voilà vous voyez ça y est ça bout ça bout bien même je me rassure ça bout bien donc et ben voilà c'est la fin de cette vidéo présentation de matériel euh ben après j'en ferai sûrement quelques-unes autres bon vous avez déjà vu disons la généralité c'est-à-dire mon sac en général ce que j'amène et tout je préciserai peut-être certains points de mon matériel donc voilà alors c'est vrai c'est pas du matériel disons de marque on va dire euh mais bon c'est du bon matériel solide et puis bon voilà c'est du matériel simple facile à utiliser résistant ça fait des années que je le possède et voilà donc et ben sur ce ben je vous remercie encore tous pour vos vues et puis pour vos abonnements aussi parce que quand même dépasser la barre des 80 abonnés ça euh il y a quelques mois encore je ne le pensais pas du tout donc voilà donc euh je dois tous vous remercier les nouveaux abonnés comme les anciens pour vos commentaires et tout ce que vous faites partager tout ce qu'on partage entre nous et voilà ben sur ce à plus ces cours des bois j'espère à l'extérieur en pleine nature voilà allez bye mes coureurs des bois merci 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 merci